Bonjour tout le monde, moi c'est Soline, je suis vétérinaire à la clinique Castelvetker depuis maintenant plus d'un an. C'est avec Izzy qu'on va aujourd'hui vous montrer tous les soins à réaliser chez vous. Il y a plein de soins qu'on peut procurer à son chien à la maison. Ça peut même être un moment privilégié du coup entre le propriétaire et donc l'animal. On peut lui brosser les dents, on peut le laver, on peut le brosser, on peut couper ses ongles par exemple. En tant que vétérinaire, on voit qu'avec l'âge, certains chiens vont avoir des problèmes dentaires. C'est des chiens qui vont avoir des gingivites, donc une inflammation de la gencive, qui vont avoir mauvaise haleine, qui vont avoir du mal aussi à avaler. C'est aussi des chiens qui dans certains cas vont avoir des dents qui bougent et même des dents qui vont tomber. Ce qui va se passer en fait c'est qu'il y a une plaque dentaire en fait qui se forme, qui est créée en fait par des bactéries au contexte de la salive. Cette plaque dentaire, elle va progressivement se minéraliser et créer du tartre. Cette plaque dentaire, on peut aller l'éliminer en brossant les dents de son chien quotidiennement. Un brossage de dents, ça se fait en étapes. Il y a cinq étapes. La première étape, c'est d'abord habituer son chien à ce qu'on lui touche la bouche et à ce qu'on inspecte les dents. La deuxième étape, c'est habituer le chien aussi à un dentifrice. La troisième étape, c'est l'introduction de la brosse à dents par un mouvement horizontal. Et alors on commence du coup avec les canines. Quatrième étape, on ira vers les molaires. Et alors à la cinquième étape, on fera les dents de devant. Pour brosser les dents de votre chien, il existe des brosses à dents spécialement conçues à cette utilisation. Et vous pouvez aussi utiliser un dentifrice avec un goût appétant pour faciliter ce brossage de dents. Chez certains chiens, les ongles ne vont pas s'user suffisamment. Donc c'est des ongles qui vont devenir trop longs et donc qui vont gêner l'animal. Et donc c'est des ongles qui doivent être coupés. Chez des chiens qui marchent beaucoup sur différents types de surfaces, les ongles vont s'user de manière naturelle. Et donc c'est des chiens qui n'auront pas ce genre de problème et où on ne doit pas couper les ongles régulièrement. Alors comment on coupe les ongles de son chien ? Déjà il faut savoir quand les couper, quand est-ce que les ongles sont trop longs. Les ongles qui touchent le sol, qui font du bruit sur le carrelage, c'est des ongles trop longs et donc c'est des ongles qu'il faut couper. Il y a des chiens qui ont des ongles clairs. On voit vraiment une partie rose et une partie blanche. La partie rose, c'est la partie vivante. C'est la partie qu'il faut éviter de couper. Il y a des chiens qui ont aussi des ongles noirs. Et là, il faut être simplement prudent et couper petit à petit. Alors comment on coupe l'ongle d'un chien ? Une astuce, c'est de faire une petite pression et de voir si l'animal réagit. Si l'animal ne réagit pas, on peut couper. Des oreilles saines, des oreilles en bonne santé, c'est des oreilles qui ne doivent pas forcément être nettoyées régulièrement. Après, il y a des chiens qui sont sujets aux otites. Et là, c'est des chiens qui vont devoir avoir un nettoyage un peu plus régulier. Une otite, c'est une inflammation du canal auditif. C'est par exemple les chiens avec les oreilles pendantes, les chiens qui vont beaucoup nager ou qui ont le canal auditif étroit. Et donc là, c'est des chiens qui vont avoir des symptômes d'otite, qui vont secouer leur tête, gratter leurs oreilles. C'est des oreilles qui vont être rouges, qui vont se sentir mauvais, qui peuvent être aussi gonflées. De nouveau, on va nettoyer les oreilles avec un nettoyant prescrit par le vétérinaire traitant. Je ne conseillerais pas le nettoyage des oreilles si le chien ne montre pas de symptômes. On peut brosser son chien, ça permettra de maintenir la brillance du pelage, mais aussi d'enlever toutes les saletés et aussi les nœuds. La mue, c'est la perte de poils, c'est un phénomène tout à fait normal chez le chien. C'est un phénomène qui va aussi être accentué au printemps et en automne. On ne peut pas empêcher cette perte de poils, mais on peut effectivement aller aider la mue en brossant le chien régulièrement et plus régulièrement, plus fréquemment pendant la mue. Et en plus, ça vous permettra de partager un moment privilégié avec votre chien, de créer une complicité entre vous. Les coussinets chez les chiens ont un rôle d'antidérapant et d'isolant. Ça leur permet de courir sous tout type de surface et par toute température. Donc c'est une zone du chien qui est très sensible et qui est effectivement exposée à plein de blessures. On peut effectivement prendre soin des coussinets, surtout avec l'hiver qui arrive, le sel peut aller un peu irriter les coussinets. Et donc on peut aller enlever ce sel juste en nettoyant les pattes avec de l'eau. Il existe ainsi des solutions et des baumes pour aller protéger et renforcer les coussinets. On peut nettoyer les yeux de son chien. De nouveau, il est essentiel d'utiliser des produits spécifiques à cette utilisation. Sinon, on peut aussi utiliser par exemple un peu de sérum physiologique et nettoyer les yeux afin d'éviter que les saletés s'accumulent et irritent les yeux. En résumé, quels sont les soins qu'on peut apporter à son animal de compagnie ? Alors on peut donc lui brosser les dents quotidiennement dès le plus jeune âge. On peut lui couper les ongles quand ceux-ci sont trop longs. On peut le brosser, le laver quand celui-ci est sale. En tant que propriétaire, il faut être aussi à l'affût de chaque problème. Contactez son vétérinaire à temps pour résoudre ce problème le plus vite possible. Pour plus de conseils, suivez-nous sur la chaîne YouTube et abonnez-vous.